Bonjour les scorpions, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance du mois. Nous allons l'effectuer avec le Tannis le Normand, nous allons tirer également une carte de l'Oracle des Reflets 2ème édition pour compléter, et du Lily White Tarot, ce sont des jeux que j'ai créés que vous pouvez retrouver sur mon site, vous avez la référence en barre d'infos. Et nous compléterons également par un message, une carte, pardon, du petit oracle des animaux de pouvoir, qui a été réalisé par Claire Duval, de la chaîne Claire de la Lune, et dont j'ai fait les illustrations. Je vous mets la référence de ce jeu en barre d'infos parce que vous ne le trouvez pas sur mon site. Voilà, donc je vous invite également à compléter ce tirage en allant voir votre ascendant, votre signe lunaire, et n'oubliez pas que sur ma chaîne je propose également tous les matins un petit tirage où vous pouvez choisir une carte parmi 3 cartes proposées pour avoir votre guidance du jour et qui complète du coup à merveille les tirages du mois. Voilà, c'est parti, allez on y va, on va commencer tout de suite avec le Tannis le Normand, on va tirer 3 cartes pour chaque semaine. Alors pour votre première semaine, les scorpions, votre seconde semaine, notre seconde semaine puisque je suis scorpion aussi, la troisième semaine et la quatrième semaine. Voilà, hop ! Voilà. Et bien déjà on voit au niveau de l'étalement des cartes que pour ce mois-ci, finalement on va avoir un assez bon rayonnement pour ce mois-ci, un mois qui va assez bien s'équilibrer avec quand même beaucoup d'aspects positifs également qui vont être présentes. Un mois où il va être beaucoup question aussi d'intuition, de faire confiance à son intuition pour arriver à surpasser certaines difficultés. On va voir tout ça bien sûr en détail. Par exemple ici, durant la première semaine, on voit qu'au niveau amoureux, alors si vous êtes en couple avec quelqu'un, il va y avoir des petits stress dans votre couple, ou alors ça peut être une personne qui est très proche de vous si vous n'êtes pas en couple, ça peut être un ami très proche, une personne de votre famille qui est vraiment très proche de vous. En tout cas, il va y avoir des petits stress qui vont être engendrés comme ça dans votre duo ou dans votre couple. Donc ces petits stress qui sont ici présents pour cette première semaine, alors pourraient être dus à des études par exemple. Vous pourriez très bien avoir un stress qui est engendré par un apprentissage que vous êtes en train de faire, ou que votre conjoint est en train de faire, ou une personne de votre entourage est en train de faire. Une étude qui va se terminer, une formation qui va se terminer, et on a comme ça un petit stress qui est engendré par l'une des personnes dans le couple, qui va rejaillir sur l'ensemble. Et là on vous invite vraiment à être plutôt à l'écoute, à écouter ce qui se passe. Vous ressentez un stress, n'essayez pas d'être dans l'action, à vouloir absolument faire en sorte que ce stress, trouver une solution à ce stress. La solution va venir du fait d'écouter d'où ça vient, d'écouter vos émotions, d'écouter d'où, si c'est votre stress à vous, d'où est-ce qu'il vient, pourquoi il est là, qu'est-ce qu'il a engendré, ou si ça vient de la personne, d'être vraiment dans cet accueil, voilà tu es stressé, écoute je suis là, je t'écoute, je t'entends. Et on a ce partage à coeur ouvert en fait, qui va vraiment être profitable pour surpasser cette petite difficulté, en sachant bien sûr qu'ici ce sont les petites souris, ce sont des petits stress, mais c'est l'accumulation de petites choses qui font que des fois ça peut devenir un petit peu plus important que ça ne l'est. mais au final si vous prenez les choses petit à petit, petit bout par petit bout, vous voyez que ce ne sont pas des choses qui sont très importantes en réalité. Donc soyez à l'écoute, soyez bienveillant, ayez un regard vraiment bienveillant sur ce que vous ressentez vous, ce que la personne qui partage votre vie ressent, et soyez dans l'acceptation, voilà oui c'est vrai je stresse, oui c'est vrai tu es stressé, ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Et en fait en ayant cette approche très positive et très maternante et à l'écoute, les choses vont arriver à se tasser naturellement. Ensuite on a dans la deuxième semaine, donc on va être plutôt lié à du bavardage, beaucoup de discussions autour d'un apprentissage. ça pourrait être des personnes qui vont justement passer un examen, et là ça va être un examen oral qui va se profiler, on va être accueilli par un jury plutôt masculin peut-être d'ailleurs, ou en tout cas on vous invite à être dans une action, puisqu'on a la carte de l'homme, on est dans l'action nous aussi. Et ne pas hésiter à montrer ses connaissances, à en parler autour de vous, à vous projeter justement dans ce que vous avez appris, et ce que vous souhaitez mettre en place aussi concrètement dans la vie. Quand on vous pose des questions sur votre travail, n'hésitez pas à répondre, à partager, à montrer à quel point ça vous intéresse. Ou quand on vous pose des questions sur ce que vous êtes en train de faire, ce que vous êtes en train d'apprendre. Donc c'est un petit peu tout ce qui va en découler pour cette seconde semaine, où vous allez être dans cette action de partager vos connaissances également, de partager autour de ce que vous avez appris, de ce qui vous tient à cœur, de la formation que vous avez suivie ou que vous suivez encore actuellement. Ou d'entamer également une nouvelle formation, parce que ça vous parle, ou parce que quelqu'un vous en a parlé, et que vous vous êtes dit, ah oui ça m'intéresse, alors pourquoi pas. Au niveau de la quatrième semaine, on voit qu'il y a quelques petits conflits encore qui vont revenir au niveau de la maison, mais qui vont très vite se tasser, parce que vous allez aussi avoir beaucoup de coups de chance qui vont arriver pour la troisième semaine. Donc profitez de ces coups de chance justement pour apaiser un petit peu les tensions qu'il pourrait y avoir dans votre foyer. Voilà, des vieux conflits, des choses qu'on met un petit peu à jour, voilà, qui valent pas vraiment le coup en plus de se prendre la tête dessus. D'autant plus que cette carte-là, elle est quand même entourée de la carte des oiseaux qui montre que si vous avez cet esprit de communication autour de vos conflits, vous allez voir que les choses vont se tasser tout seules. Donc toujours pareil, soyez dans cette optique de parler, de communiquer, et elle est entourée donc aussi du bouquet qui est en bas. Et le bouquet, c'est une carte qui est très positive, dans le normand, qui montre le cadeau également. Et que des fois aussi, certains, revenir sur certains conflits, et décider d'aller au cœur des choses, et de voir pourquoi il y a eu ce conflit, permet réellement de s'apaiser complètement dessus. Ensuite, on n'en parlera plus, parce que ça y est, on aura dit tout ce qu'il y avait à dire, et on aura vu, on aura trouvé une issue positive à ce conflit. Donc oui, des petites querelles, des petits conflits à la maison, mais aussi beaucoup de partage à cœur ouvert, beaucoup aussi d'acceptation de ça, et cette envie en plus, vraiment d'aller au-delà, et de comprendre d'où vient ce conflit, et de réellement l'apaiser définitivement aussi. Là, on ne se bataille pas pour le plaisir, il y a vraiment quelque chose aussi d'intéressant, à mettre à jour, et puis à partager avec l'autre, et pour être compris, et pour définitivement s'apaiser dessus, et vous allez avoir beaucoup de chance cette semaine-là, donc vous allez être entouré quand même, par une énergie très positive, et qui va permettre de tasser un petit peu ces conflits. La quatrième semaine, elle débute avec la magnifique carte du soleil, qui est la carte la plus positive, la carte du oui, on a la carte du bouquet, qui est une carte positive, la carte du lisse, qui est une carte positive. Donc là, on termine vraiment ce mois-ci, par une explosion d'énergie, une explosion de partage, du soleil, du rayonnement, du positivisme, donc génial. En tant que scorpion, j'approuve complètement, cela me fait très plaisir, personnellement. Mais vous allez voir que vous aussi, vous allez trouver beaucoup de plaisir, justement, à la fin de ce mois-ci, que ça va être une dernière semaine, qui va être très agréable pour vous, où il va être question de beaucoup de partage, beaucoup de... Vous allez ressentir beaucoup d'énergie, et vous allez vous sentir poussé par cette énergie, et pour partager aussi des choses autour de vous. Pour la carte de l'oracle des reflets, nous avons la carte de la famille. Donc, il peut s'agir de liens familiaux, avec votre famille, bien sûr, il peut s'agir aussi d'amis proches. Avec lui, on crée des liens qui sont des fois aussi forts que la famille. Mais là, on est bien dans une idée de relationnel, de s'appuyer les uns sur les autres, de travailler ensemble, main dans la main. Alors, on a pu voir que tout au long du mois, il pouvait y avoir des petits conflits au niveau de la famille, donc ici, au niveau du foyer, et finalement aussi ici, avec peut-être votre partenaire, ou vous, qui avez des petits stress à apaiser. Et on voit que, justement, on a quand même des liens qui sont très forts, avec votre conjoint, ou les personnes qui font partie de votre foyer. et que vous pouvez vraiment vous appuyer les uns sur les autres, vous pouvez vraiment vous aider, et vous permettre d'avancer malgré les difficultés. Donc, travaillez ce lien de la famille, dénouez les difficultés qui peuvent apparaître, soyez dans cette écoute bienveillante et attentive, et vous allez voir que vous allez développer encore plus vos liens les uns avec les autres. Vous pouvez également faire confiance à votre famille, pour vous aider, et vous écouter en cas de besoin, pour ce mois à venir. Au niveau de la carte du Lily White, alors c'est une magnifique carte également, parce que là, on est dans le 10 de denier, et c'est une carte qui est excessivement positive, qui parle aussi de la famille, qui parle de ce que l'on a construit avec la famille, qui montre, vous voyez ici, on a un denier qui est bien enraciné dans le sol, qui a donné deux pouces, donc pourquoi pas le grand-père avec les parents, et ici les enfants, tout ça qui sont portés, ils se portent les uns les autres, en fait on a ici deux cartes, qui vous parlent de la famille, des liens qu'on crée en famille, et de la force que l'on a réussi à... que l'on a donné à sa famille. Donc c'est une carte excessivement positive, qui rejoint complètement la carte de l'oracle des reflets, qui vous montre aussi que vous avez réussi à investir intelligemment, que vous pouvez compter sur le travail que vous avez fourni aussi, pour élever votre famille, dans le sens... lui apporter votre aide, votre soutien, un soutien financier, ou des personnes de votre famille, qui peuvent vous apporter un soutien financier au besoin. mais en tout cas vous avez des bases qui sont solides, qui sont fortes, et sur lesquelles vous pouvez vraiment vous appuyer, pour, si vous êtes jeune, construire votre propre famille, et si vous avez déjà vous-même votre propre famille, vos enfants, vos petits-enfants, voir justement que vous, vous représentez ce denier ici, qui va être stable, et qui va pouvoir aider en cas de besoin, être à l'écoute, des autres membres de votre famille, et que vous avez vraiment créé quelque chose aussi pour eux, et vous pouvez être fiers de ce que vous avez créé. Voilà. Au niveau de votre animal de pouvoir, hop, nous allons prendre cette carte-ci, qui est la Luciole. Ma lumière intérieure brille avec discrétion et délicatesse, elle apporte sa singularité et sa beauté au monde. Voilà, il ne faut pas chercher à ressembler à tous, on a chacun notre propre lumière, on a chacun la façon dont on éclaire notre route, et on éclaire aussi un petit peu la route des autres, du coup. Et vous, vous allez agir en toute délicatesse, en toute discrétion, ne pas vous montrer pressant ou pressante envers les autres. Si on a besoin de vous, de vos conseils, on viendra les demander, vous serez là, vous serez à l'écoute. On en revient d'ailleurs, un peu à cette carte de la lune, où les choses se font dans la douceur, les choses se font dans la discrétion. Et c'est ainsi que, justement, vous apportez, vous apportez aux autres à travers votre délicatesse, et votre petite flamme. Voilà, c'est une très très belle flamme que vous apportez aux autres, les scorpions, pour le mois prochain. Et je vous souhaite un très très bon mois, de prendre bien soin de vous, et n'hésitez donc pas à aller voir votre ascendant et à aller voir votre signe lunaire, à vous abonner pour ne pas louper les petites vidéos du matin. Et moi, je vous embrasse bien fort. Bye bye, les scorpions ! Sous-titrage ST' 501